Bonjour, je m'appelle Hiram Smith et je suis le créateur de Franklin Planner ainsi que le cofondateur de la société Franklin Covi Company. Je suis également l'auteur de What Matters Most. Vous découvrirez dans ce programme audio quelques-uns des outils et applications présentés dans notre nouvel atelier intitulé Mission, atteindre vos objectifs prioritaires. Ce programme peut et va changer votre vie d'une manière à la fois inattendue et passionnante. Franklin Covi est le plus grand prestataire mondial de solutions d'apprentissage et de performance pour les particuliers et les entreprises. Franklin Covi a pour mission d'inciter au changement en démontrant la puissance de principes qui en fait leur preuve afin que toute personne et toute entreprise puissent atteindre ce qui est le plus important pour elle. Stephen Covi et moi-même, en compagnie de centaines de formateurs professionnels et d'animateurs du monde entier, enseignons depuis de nombreuses années à un vaste public sur la façon de mieux contrôler sa vie privée et professionnelle, cela grâce à la confiance en nos valeurs et à nos solides compétences en gestion du temps et en management. J'ai fondé la Franklin Company en 1983 et nous avons depuis aidé des millions de gens qui, tout comme vous, souhaitaient découvrir ce qui était le plus important pour eux et apprendre comment se concentrer sur ses priorités en se donnant les moyens de les atteindre. Un homme qui a joué un rôle important dans ma vie a dit un jour « Apprend-leur de bons principes et ils sauront se débrouiller par eux-mêmes ». Dans ce cours aperçu du nouveau programme « Mission – atteindre vos objectifs prioritaires », vous commencerez à apprendre les principes et procédés qui, s'ils sont compris et appris, vous mèneront assurément vers une vie bien plus riche, remplie et satisfaisante. Ceux-ci amènent notamment à comprendre le fonctionnement d'une matrice de temps et la façon dont nos choix affectent nos vies, ainsi que la découverte de vos valeurs fondamentales, c'est-à-dire ce qui compte réellement le plus pour vous. Vous entamerez un processus consistant à établir des objectifs à court et à long terme, basés sur ces valeurs. Vous apprendrez à utiliser notre système pour prioriser de façon efficace, ainsi qu'à suivre et exécuter vos objectifs à court et à long terme. Je vous promets qu'en effectuant le travail consciencieusement, vous comprendrez en quoi consiste notre démarche. Alors, relevez le défi et lancez-vous durant ces 21 prochains jours dans les missions que vous soumettront mes amis Stephen Covey et Steve Jones. Cette expérience transformera votre vie et vous guidera sur la voie du succès personnel, vous permettra de vous réaliser complètement et de mener une vie plus riche, plus remplie et plus satisfaisante, une vie où règne la paix intérieure et la confiance. Je vous fais cette promesse aujourd'hui car la plus belle preuve de notre réussite réside dans les millions de gens comme vous dont la vie a été transformée en suivant ces quelques étapes. Au terme de ce programme, davantage d'informations vous seront fournies sur les modalités d'accès au programme complet ou au podcast. Je laisse à mon avis Stephen Covey le soin de vous présenter mission, atteindre vos objectifs prioritaires. Bonne chance. Stephen Covey dit Bienvenue dans l'introduction de ce nouvel atelier Franklin Covey. Nous l'avons intitulé « Mission, atteindre vos objectifs prioritaires ». C'est en essayant de comprendre les besoins de clients comme vous que nous nous sommes rendus compte que les exigences et le stress de la vie d'aujourd'hui ont considérablement changé par rapport à ceux qui existaient il y a à peine 5 ou 6 ans. Pour beaucoup d'entre vous, concilier vie professionnelle et vie familiale s'avère plus difficile que par le passé et les choses ne vont pas en s'améliorant. Les changements au niveau international et économique ont un impact considérable sur la manière dont se déroule notre vie. Les entreprises cherchent des moyens pour aider les employés à devenir plus engagés, plus productifs au travail, tout en gardant de l'énergie pour profiter également de leur vie personnelle. Nous avons découvert que beaucoup de gens ne savent plus très bien quelles sont véritablement leurs plus grandes priorités, que ce soit au travail ou à la maison. La technologie joue un rôle de plus en plus important dans la manière dont nous gérons notre temps. Les systèmes de planification sur ordinateur, les assistants numériques, les agendas papiers, ainsi qu'une gamme toujours plus importante de technologies et de logiciels sans fil nous offrent ainsi de multiples possibilités pour surveiller au plus près nos vies, nos tâches, nos rendez-vous, nos notes et nos contacts. Avez-vous déjà été confronté à la difficulté de savoir comment intégrer tous ces outils les uns par rapport aux autres ? C'est le cas pour la plupart d'entre nous. Parvenir à tout faire fonctionner peut vite devenir laborieux et compliqué. Je me demande souvent si la technologie rend vraiment nos vies plus simples ou bien si elle les rend plus compliquées. Je vais vous révéler une chose dont je suis certain. La technologie est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Le nouvel atelier Mission de Franklin Covey est l'aboutissement de nombreux mois de recherche et de développement, mais surtout le fruit de nombreuses années de réflexion et d'études de contexte. Nous avons réalisé que nos besoins changeaient, tout comme les vôtres. Nous souhaitons donc répondre à vos besoins et à ceux de votre entreprise. Nous avons fondé notre atelier et ses contenus audio sur les résultats de notre recherche, en y intégrant également des principes qui ont fait leur preuve et dont nous savons qu'ils vous aideront à progresser vers la réalisation de vos objectifs prioritaires. Nombre de personnes, comme vous, ont demandé des solutions aux collaborateurs de Franklin Covey, experts en gestion du temps et en parcours de vie. Si vous souhaitez acquérir des compétences et des outils plus directement ciblés sur les questions d'organisation, c'est exactement ce qu'il vous faut. C'est bien pourquoi nous avons nommé ce programme « Mission – Atteindre vos objectifs prioritaires ». Dans cette séquence audio, nous vous présentons l'introduction ainsi qu'un premier aperçu de notre nouvel atelier Mission que nous illustrons par plusieurs exemples organisationnels. Notre objectif est de vous donner les compétences et outils nécessaires pour vous concentrer sur vos objectifs prioritaires et gérer plus efficacement votre temps et votre quotidien. Les trois paliers de la gestion du temps Stephen Covey dit La plupart des gens s'identifient à ce que j'appelle les trois paliers de la gestion du temps. Chaque palier se développe à partir du précédent et évolue vers une efficacité et un contrôle supérieur. Le premier palier est basé sur les rappels. Il s'agit de simples listes de notes qui est au quotidien, dans l'espoir d'avoir accompli, au terme de la journée, la plupart des choses prévues. Chaque tâche accomplie peut être rayée de la liste. Les tâches non réalisées peuvent simplement être reportées sur la liste du lendemain. Le second palier de la gestion du temps se caractérise par les calendriers et les agendas. Il est davantage orienté sur la planification et la préparation. Si vous vous trouvez dans ce palier, vos tâches consistent typiquement à organiser vos rendez-vous, noter vos obligations, identifier les échéances et inscrire des dates de réunion, etc. Selon vos compétences, vous gérez peut-être une partie de ces informations sur ordinateur ou en réseau. Le troisième palier concerne la planification, la priorisation et le contrôle. Dans ce palier, vous passez du temps à clarifier vos valeurs et vos priorités et vous vous fixez des objectifs. Vous priorisez généralement aussi vos activités journalières. Savoir gérer son temps est une bonne chose, particulièrement lorsqu'on a atteint le troisième palier. Cependant, nous avons réellement besoin d'un quatrième palier. Chez Franklin Covey, nous encourageons ce dernier un palier qui s'appuie sur les forces des trois autres qui suppriment leurs faiblesses et va encore plus loin. Nous y parvenons en créant de nouveaux modèles qui engendrent des résultats probants en termes de qualité de vie. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Une meilleure qualité de vie passe entre autres par l'établissement et le renforcement de vos relations, ainsi que la connaissance et la prise de conscience de ce qui est réellement important pour vous, plutôt que de ce qui est simplement urgent. Si vous voulez atteindre vos objectifs prioritaires, c'est-à-dire ce qui est essentiel à vos yeux, vous devez inscrire vos activités selon un quatrième paradigme. Au cours de nos recherches, nous nous sommes rendus compte que beaucoup de gens se posent cette question. D'accord, je veux me concentrer sur mes priorités, mais comment y parvenir ? Comment devenir plus productif ? Comment garantir qu'à la fin de la journée, mes efforts auront réellement payé, m'auront apporté quelque chose, tout en restant concentré sur mes objectifs les plus importants ? Voilà de très bonnes questions. Si vous vous êtes un jour posé l'une d'entre elles, cette séquence audio de présentation de notre atelier Mission est faite pour vous. Au fil de l'atelier, nous vous aiderons à identifier, cibler et réaliser vos objectifs prioritaires. Il existe un poème dont l'auteur est resté anonyme. Je n'ai jamais été en mesure de connaître son identité. Il s'agit sans doute d'un écrivain prolifique. Ce poème s'intitule « Le dilemme ». Il exprime assez bien là où se situe le problème pour nombre d'entre nous. Parce que nous ignorons ce qui compte véritablement pour nous, tout semble important. Parce que tout semble important, nous devons tout faire. Malheureusement, d'autres nous voient en train de tout faire et s'attendent à ce que nous fassions tout. Mais tout faire nous rend si occupés que nous n'avons plus le temps de réfléchir à ce qui compte véritablement pour nous. Alors, comment savoir ce qui est réellement important ? Dans cette séquence audio, mon ami et maître formateur Steve Jones prendra le temps de vous expliquer la différence entre les choses urgentes et les choses importantes. Cela, grâce à l'utilisation de la matrice de temps. C'est un outil très puissant. La matrice de temps vous donnera une excellente vision des activités auxquelles vous consacrez le plus de temps et vous aidera également à comprendre les avantages d'en allouer davantage à ce que nous appelons le « cadran 2 », le « cadran du leadership ». Passer du temps dans le « cadran 2 » apporte de multiples bénéfices. Relations améliorées, meilleure santé, rendement de meilleure qualité et une plus grande capacité à gérer tous les autres cadrans. En effet, la clé est de laisser ce qui est important et non ce qui est urgent être le moteur de votre vie. Un autre aspect essentiel abordé dans l'atelier est notre concept de planification. La pyramide de la productivité. La pyramide est la forme géométrique la plus stable, utilisée pour les constructions en hauteur en raison de son assise solide. La base de la pyramide de la productivité est nommée « identifier les valeurs ». Pourquoi ? Parce que nos valeurs représentent ce qui compte le plus pour nous. Elles sont la source de nos passions et de tous nos choix, de toutes nos décisions. Tout découle de nos valeurs. Si vos valeurs guident votre processus de planification, vous éprouverez une réelle satisfaction lors de la réalisation de vos objectifs prioritaires. Le second palier de la pyramide s'appelle « fixer des objectifs ». Après avoir identifié vos valeurs, vous pouvez commencer à élaborer des plans, ceux-ci étant basés sur vos valeurs et objectifs prioritaires. Le troisième palier, « planifier hebdomadairement », est un processus simple de 20 à 30 minutes qui vous aide à réserver du temps pour vos objectifs et les relations et responsabilités liées à vos priorités absolues. Dans la partie « planification hebdomadaire de la pyramide », vous découvrirez un processus de planification de 5 à 10 minutes. Ces quelques minutes quotidiennes veilleront à ce que vous ne perdiez pas de vue vos priorités du jour, tout en jonglant efficacement avec d'autres priorités concurrentes. Elles vous offrent également l'opportunité d'évoluer et de vous adapter à de nouvelles réalités en restant toutefois essentiellement axés sur vos objectifs principaux. La puissance de la pyramide de productivité réside dans ce qu'elle propose, c'est-à-dire un niveau élevé de focalisation et de concentration. Ceci afin de vous permettre d'atteindre vos objectifs prioritaires. Nous nous engageons à vous fournir diverses indications et options pour vous soutenir dans la création de votre propre système de planification. Un système à la fois personnalisé est conçu pour répondre à vos besoins. Comment s'assurer que votre système est votre serviteur et non votre maître ? Simplement, en étant certain de ces trois choses à la fois. Qu'il est intégré, mobile et personnalisé. Intégrer signifie garantir que tous les éléments de votre système de planification travaillent ensemble, ont une redondance minimale et une efficacité maximale. Votre système de planification doit également être mobile, c'est-à-dire pouvoir être emporté partout, afin que vous puissiez en tout temps accéder à vos tâches, rendez-vous, notes, contacts, etc. Et bien sûr, il est évident que votre système doit être simple d'utilisation et correspondre à votre style de vie. Si ce n'est pas le cas, vous ne l'utiliserez tout simplement pas. Nous sommes ici pour vous aider à faire tout cela et bien plus encore. Maintenant que vous avez eu un petit aperçu de tout ce qui vous attend dans ce programme audio, laissez-moi vous présenter Steve Jones qui vous accompagnera tout au long de notre atelier mission. Steve Jones dit Je suis ravi de pouvoir être ici avec vous aujourd'hui et de rencontrer certains d'entre vous pour la première fois. Je m'appelle Steve Jones. Je suis un fidèle collaborateur de FranklinCovie depuis 1988, à l'époque où je n'étais encore qu'un gamin. En fait, j'ai commencé par être un client de Franklin. J'étais alors directeur de la formation chez RubberMed dans l'Ohio et j'ai été totalement séduit par le cours de gestion du temps dispensé alors par Franklin. Je ne me souviens même plus du nom de ce cours. C'était quelque chose comme une gestion du temps fondée sur vos valeurs. Le titre faisait au moins trois lignes. J'ai adoré et j'ai ramené ce cours chez RubberMed, puis obtenu un certificat pour l'enseigner là-bas. En 1988, j'ai eu l'opportunité, tout en restant dans l'Ohio, d'enseigner dans des séminaires, puis de faire de la vente avant de devenir directeur régional. J'ai ensuite déménagé et je me suis retrouvé à nouveau au point de départ. Mais depuis, j'ai sillonné le pays et le monde entier, je reviens juste de Corée, pour enseigner au nom de l'entreprise. Je suis maintenant basé depuis huit ans à Salt Lake City en tant que responsable de nos formateurs. Alors voilà, c'est vraiment génial d'être avec vous. C'est un plaisir de pouvoir passer ce temps avec vous, de vous enseigner ce cours. J'ai eu l'opportunité de faire partie de l'équipe qui l'a conçue et nous sommes tous emballés par ce projet. J'espère que vous serez aussi enthousiastes que nous. J'ai entendu quelque chose d'intéressant en faisant la route aujourd'hui pendant les informations. D'après ce que j'ai écouté à la radio, des scientifiques ont déclaré qu'une journée ne comportait pas exactement 24 heures, que la rotation de la Terre avait ralenti et qu'une journée dure maintenant 25 heures. Une heure supplémentaire chaque jour. Génial, non ? Imaginez toutes les choses que vous pourriez faire pendant cette nouvelle heure. Ce que j'aimerais que vous fassiez, même si cela semble un peu compliqué dans cette salle, mais peut-être que cette rangée pourrait se lever et parler aux personnes qui sont derrière, j'aimerais que vous trouviez un partenaire, peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas très bien ou n'avez jamais rencontré avant. Présentez-vous très brièvement et dites-lui ce que vous feriez de cette heure supplémentaire. Juste une suggestion et à net, dormir n'est pas une option. Et bam ! Bon, pensez à quelque chose d'autre que dormir et dites à votre partenaire ce que vous voulez faire de cette heure supplémentaire. Ça doit être très rapide. Trouvez quelqu'un, présentez-vous, dites ce que vous voulez faire pendant cette heure supplémentaire et ensuite on continue. Essayons de passer en revue quelques-unes des choses que vous avez mentionnées. Combien d'entre vous ont dit ou entendu qu'ils voudraient passer plus de temps au travail ? Personne ? Bien. Heureusement qu'il n'y a aucun membre de la direction ici. Hein ? Très bien. Allons-y pour la catégorie suivante. Combien d'entre vous ont dit qu'ils voudraient passer du temps avec leurs enfants, petits-enfants ou animaux de compagnie ? Ok. Super. Combien ont dit qu'ils voudraient passer du temps avec leur conjoint ou autre partenaire ? Pas de souci, nous n'enverrons pas de rapport chez vous. Est-ce que quelqu'un a dit qu'il souhaitait prendre un peu de temps pour soi ? Ah bien, un peu d'enrichissement personnel. 4, 5, 6, 7, 8. Et bam, quelle est l'une des choses que tu ferais ? Planifier ? Le reste de la journée ? Elle a eu du mal à venir cette réponse, dis donc. Mais je l'aime bien. Merci, c'était vraiment bien. Alors, voilà à quoi on utiliserait ce temps et si on regarde de quoi il s'agit, on s'aperçoit que ce sont toutes des choses qui sont importantes pour nous, pas vrai ? Et pourtant, nous affirmons vouloir et consacrer davantage de temps seulement à condition d'avoir 7 heures en plus. Vous savez, si vous vous demandez comment avoir plus de temps ou être sûr que vous vous concentrez sur les bonnes choses, de comment être certain de si ce que vous faites aujourd'hui est important autant professionnellement que personnellement ? Eh bien, vous n'êtes pas seul à vous poser toutes ces questions. Nous passons beaucoup de temps à faire quantité de choses et je peux vous affirmer cette vérité. Il y a toujours plus de choses à faire que de temps pour les faire. Merci d'avoir écouté ce livre audio. Vous pouvez écouter la version intégrale du livre en suivant le lien dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, cliquez sur j'aime et laissez un commentaire pour participer au tirage au sort.